Europe à 8h32, la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, ce sont des photos d'hommes en armes, de militaires cagoulés. Comme pour nous dire que si nous refusons de nous dire en guerre, la guerre, elle, est bien arrivée jusqu'à nous. Le monde, l'Europe face aux défis du terrorisme. Le Figaro, terrorisme, l'Europe peut-elle se défendre ? Le Parisien lutte anti-terroriste, ce qu'il faut changer maintenant. L'émotion du peuple belge à présent. Oui, elle est en une du soir de Bruxelles. L'émotion d'un pays avec là-bas comme ici ses passants qui viennent écrire leur tristesse sur les pavés et les monuments. En une de la croix, c'est ce jeune garçon portant comme un foulard de deuil les trois couleurs de la Belgique et ce titre, résister. Mais comme nos voisins garderont toujours la fantaisie qui leur est propre, le monde nous raconte ses plaisanteries qui sont immédiatement venues exprimer le refus de l'horreur. Faites des frites, pas la guerre, tracé sur un mur. Et puis cette femme qui répond à un caméraman britannique décontenancé en racontant un peu goguenard qu'elle devait partir en Turquie la semaine prochaine avec son mari. Là-bas aussi, il y a des attentats. Alors aujourd'hui, j'ai pensé, si c'est comme ça, je préfère encore me faire péter chez moi. On va à Knocke le Zout. Il y a un petit silence. Le journaliste arrête la caméra. Vous êtes sérieuse ? Désolée, je ne peux pas diffuser ça. L'Europe et la sécurité, je le disais, ça sera le sujet d'un sommet extraordinaire à Bruxelles. Exactement. Et c'est l'Europe qui est omniprésente dans les journaux. Une Europe dont on se demande une fois de plus si elle va continuer à démontrer son impuissance. En frappant à Bruxelles, s'interroge Bernard Stéphan dans la montagne, les terroristes ont-ils choisi sciemment une des capitales de l'Europe ? C'est donné beaucoup de crédit à leur intelligence. Quoi qu'il en soit, volontairement ou fortuitement, ils font remonter à la surface une grande question déjà posée depuis les attentats de 2015. Pourquoi l'Europe est-elle un géant au pied d'argile face à la menace ? Alors dans le monde, une tribune d'Eric Delbecq, spécialiste de sécurité, tente d'ouvrir des pistes en matière justement de sécurité, en rappelant tout d'abord qu'il n'y a rien qui ressemble à une cinquième colonne. Non, ce n'est pas ça, ce sont des cellules hybrides. Ce n'est pas dans un surcroît de surveillance électronique, écrit-il, que se trouve le secret d'une appréciable capacité d'anticipation, mais dans le travail intellectuel, psychologique et sociologique entre des opérationnels et des experts des sciences humaines, tentant de lire le phénomène terroriste islamiste. Ne pas jeter la pierre non plus à la Belgique, dans la mesure où certains de nos territoires perdus, dit-il, n'ont rien à envier à Molenbeek. On en parlait tout à l'heure avec le maire de Sevran, Stéphane Gatignot, à 7h45. Naïveté, c'est le mot employé par Michel Sapin, mot duquel Manuel Valls a pris quelques distances hier matin, mais on en parle beaucoup. Mais oui, mot qui est commenté évidemment. Et dans Libération, c'est une chercheuse belge, Corinne Torquins, qui explique que certes le salafisme a pignon sur rue en Belgique, mais que la grande majorité des salafistes sont piétistes et apolitiques. Aucun lien donc avec la violence. Elle voudrait donner raison à Michel Sapin, qu'elle ne s'y prendrait pas autrement. Mais dans le monde, l'historien Pierre Vermeeren, au contraire, décrypte en détail l'histoire de l'implantation d'un islam intégriste en Belgique, à partir de l'immigration marocaine venue du RIF. C'est passionnant. Les radicalisés, dit-il, sont très difficiles à ramener à la raison, car leur croyance ne tient pas compte du réel. Il évoque les ratés de l'intégration, qui passent selon lui par une excellente maîtrise de la langue et des référents culturels. Je déplore, dit-il, qu'on manque d'ambition scolaire. On a renoncé à être exigeants à l'école, pour ne pas pénaliser les défavorisés. En fait, on les pousse parfois vers l'obscurantisme et l'aventure sans retour. Lutter contre l'obscurantisme, c'était le projet des Lumières, mais l'Occident les a abandonnés en même temps que l'universalisme. Beaucoup de débats à droite, à gauche. Oui, mais alors, ils sont parfois surréalistes. C'est en bas à droite de la une de Libé, comme une pastille incongrue, en dessous de la photo des terroristes traversant l'aéroport de Bruxelles. Le titre, vieux sage ou néo-réac, le cas Marcel Gauchet. Oui, oui. Le tribunal de la pensée se livre à des études de cas, après Michel Onfray et quelques autres. C'est donc le philosophe Marcel Gauchet que son attachement au libéralisme et à la social-démocratie gentille ne sauveront pas. Et puis, en plus, il signe un livre intitulé « Comprendre le malheur français ». Donc, autant de négativisme, de nostalgie. Quelle honte ! Parfois, c'est étonnant. Passer à ce point, à côté du réel et de ses enjeux, c'est un art, quand même. Et pont sur Libé. Et pont aussi sur la loi El Khomri, dont je disais en titre qu'une majorité de Français ne veut toujours pas. 71%. Mais oui, 71%, c'est dans le Parisien. Et 62% des Français pensent que les aménagements ne changent pas grand-chose. Mais dans le monde, c'est un volet de la loi qui fait débat. Celui qui prévoit la liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, sauf si elles entravent le bon fonctionnement de l'entreprise. Problème pour le journal, Marine Le Pen et Jean-François Copé sont entrés dans le débat. Du coup, il est clos. D'autant que l'état actuel du droit européen consacre cette liberté religieuse. Les chefs d'entreprise, donc, se débrouilleront. Et l'on continuera à abandonner certains pans de la discussion à la seconde où s'en saisissent des gens jugés infréquentables. On termine par un détour aux Etats-Unis. Oui, et avec un article très étonnant sur le site Slate. Je ne sais pas si vous imaginez que ça pouvait exister, le vol de prénoms. Oui, aux Etats-Unis, plus de la moitié des 12 000 personnes interrogées par une émission de télé grand public pensent qu'en effet ça existe, que c'est scandaleux. Vous vous êtes donné du mal pour choisir un prénom original à votre enfant et tout à coup, un couple d'amis choisit le même. Scandale ! C'est en fait une écrivain américaine qui a lancé l'idée en racontant qu'elle avait rompu pour cela avec sa meilleure amie depuis 30 ans. Le prénom, désormais, est une propriété privée dans une société où il est surinvesti par les parents, où il doit être gage d'unicité, où l'on imagine même qu'il favorise les trajectoires professionnelles. Se retrouver tout à coup avec un prénom porté par d'autres, c'est retomber dans l'anonymat. Ça mériterait une véritable étude, ça. Est-ce qu'un prénom banal induit un besoin de se forger une identité fantasmée à travers l'adhésion à une idéologie sectaire ? En fait, le délire narcissique des sociétés occidentales est un des symptômes d'une crise dont les métastases se retrouvent à Bruxelles ou à Paris. Voilà, c'est peut-être pour ça que Nicolas Cantelou vous appelle Natache. Que vous soyez unique. Natacha Polony qu'on retrouve demain à 8h30 pour la revue de presse sur Europe 1. A demain Natacha.